Excellent lundi 22 septembre sur Esprit Jeune, 266ème jour de l'année, étant donné qu'on a eu une année bisextile, sinon c'était le 265ème. Et figurez-vous qu'il reste 100 jours tout pile tout poil pour arriver jusqu'à la fin de l'année et passer en 2009. 2009, l'année des oeufs, parce que 2008, l'année des huîtres. Bah attends, tout le monde le sait ça, non mais attends. C'est fou non ? Et sachez-le que c'est aujourd'hui, le 22 décembre 1792, qu'on a eu en fait le tout premier jour du calendrier de maintenant normal. Vous voyez ? Parce qu'avant c'était Berner, Melchior, Belchior, je sais plus, des noms bizarres pour des mois. Et puis en plus c'était à cheval, c'était du genre 22 septembre, 28 janvier, c'était un mois ça tu vois. Bon, donc maintenant ça a changé. Et puis alors par exemple, qu'est-ce qui s'est passé quoi encore ? Et bah en 1922, Champollion, le grand, le beau, le merveilleux, le formidable, je veux dire le formidable et le merveilleux, ça veut dire le formidable, c'est un truc de fou. Et bah il a découvert, il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. En 1964, Abraham, 1864 pardon, Abraham Lincoln, lui-même le président des States, il a dit que, hé ho, à un moment donné c'est fini l'esclavage, allez hop là ! Et du coup, au 1er janvier, bah tout s'est bien passé. Après, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? En 1908, la Bulgarie est reconnue par l'Empire Ottoman, donc bonjour à la Bulgarie le 22 septembre 1908. En 1928, premier central téléphonique automatique en France. C'est-à-dire, il y avait deux mecs, et bah ils pouvaient s'appeler l'un d'un côté et l'un de l'autre du bro de yaourt, vous voyez, c'est des trucs infous. Et puis alors, attends, 1957, il y a François Duvalier qui a été élu président de Haïti, salopard. 1959, ils ont creusé sous l'eau et puis ils ont mis le premier câble téléphonique entre l'Europe et les Etats-Unis. 1960, c'est la naissance du Mali. 1980, c'est le début de la guerre Iran-Irak. 1981, ouverture de la ligne TGV Paris-Lyon avec Mitterrand. Oh, je peux conduire ? Oh bah oui, je veux conduire ! Attends, Mitterrand, c'est pas fini. 1984, Mitterrand et Helmut Kohl, et bah ils ont scellé l'amitié franco-allemande en se tenant par la main pendant l'hymne de la Marseillaise. Alors je vous explique un peu l'histoire, c'est-à-dire Mitterrand, tu veux me lâcher la main, s'il te plaît ? Et vous disiez, Artung, elle comprend rien du tout, là ! Qu'est-ce que tu dis ? En fait, c'est pour ça, ils se comprenaient pas, sinon ils se seraient lâchés la main depuis bien longtemps. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a ? Et bah Laurent Fabius s'avoue le 22 septembre 85 que c'est des agents français de la DGSE qui ont coulé Rambo Warrior, truc de Greenpeace. En 1992, ça coule toujours, mais c'est moins terrible, ces inondations à Vaison-la-Romaine, il y a eu plein 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 de morts. Et puis, alors là, je sais pas si vous vous en souvenez de celle-là, mais moi, sincèrement, je m'en rappelais plus. En 1993, c'est l'OM qui gagne le championnat de France. Mais, il y a eu une grosse affaire de corruption, bon, c'est là, tout le monde la connaît, évidemment. Et donc, du coup, la FFF a décidé de ne pas donner le titre de champion à l'OM. Et le deuxième, le dauphin, c'était le PSG. Donc, ils ont dit, bah c'est vous qui allez avoir le titre de champion. Et bah le PSG, ils ont dit non. Vous vous rendez compte ? Ils ont dit, non, 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 on peut pas prendre le titre comme ça, du coup. En 1993, et bah il n'y avait pas de champion de France, ça c'est dingue, hein. En 1994, oula, en Éthiopie, ils ont découvert le plus vieil nominé des... idée, voilà. Eh, 4 millions 400 mille années, c'est mon grand-père ! Ah là là, il va bien, rassurez-vous. Et puis, écoutez, alors le dernier pour la fin, et non des moindres, Gilles Bernardi, c'est le maire du Lavandou, qui a décrété en 2000, en septembre, pardon, le 22 septembre 2000, que il n'y a personne qui pouvait plus mourir dans sa commune au Lavandou. Pourquoi ? Bah parce que le cimetière était trop petit, puis les écolos, ils voulaient pas agrandir le cimetière. Donc il a dit, voilà, je mets une loi, il n'y a plus personne qui peut mourir ici. C'est quand même incroyable, ça, hein. Eh, j'espère que tout va bien pour vous, hein. Mourrez pas tout de suite, au moins attendez 11h que je finisse. C'est-à-dire dans un quart d'heure, un petit peu moins même, d'ailleurs.